Salut les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août, amis Gémeaux. Alors, bah oui, vous êtes un peu en bout de course, après vous restent les cancers. Bon, merci d'avoir patienté, si j'ose dire. Bon, ça va, on est 17, c'est pas non plus catastrophique. Bon, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous avez la forme, la santé, le moral, que vous puissiez péter. Et aussi, bienvenue du coup à tous les nouveaux abonnés Gémeaux, bienvenue chers amis abonnés, merci de vous être abonné à la chaîne, merci d'être là, ça me fait très plaisir, c'est super génial. Donc, restez avec moi, voilà, on continue. Alors, dernière quinzaine d'août pour les Gémeaux, on y va, c'est parti. On prend la première énergie, l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage. Alors, quelle est l'énergie générale pour les amis Gémeaux qui regardent la chaîne ? Dernière quinzaine du mois d'août. Les Gémeaux. Alors, l'énergie générale du Gémeaux. Ça vient, je mélange le jeu. Que vous dire les Gémeaux ? Ben, écoutez, déjà, je vous promets d'aller m'acheter un micro pour que la qualité sonore des vidéos soit meilleure. J'ai pas eu le temps d'y aller, j'y suis allée, mais disons que j'ai pas eu le temps d'y retourner depuis, depuis l'échec, entre guillemets, de la première, de la première tentative qui a échoué. Je l'avais pas trouvé, j'ai dû faire au moins 5, 6 magasins différents. Bon, bref, donc il faut que j'y retourne. Alors, je continue à vous parler, à mélanger et à sortir les cartes. Alors, dans l'énergie matérielle pour les Gémeaux maintenant, pour l'énergie matérielle des Gémeaux. Donc, je reprends le fil, donc je baisse la caméra, on fait comme d'habitude, allez, je vous baisse la caméra, hop ! Allez, zoop ! Alors, ensuite, toujours dans la vie matérielle des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour la dernière quinzaine d'août ? Donc, je pense que dès septembre, pour les guidances de septembre, ça devrait aller mieux, je devrais avoir le temps d'aller chercher ce micro. Et puis, bon, en attendant, on continue comme ça, c'est quand même audible, il y a quand même du son, donc c'est quand même le principal. Et puis, la vie matérielle du Gémeaux. Je fais ces guidances, hein, on est le 17, là, on est le 17 août. Il va y avoir la nouvelle lune très bientôt. Donc, peut-être, soyez attentifs aussi parce que le nœud nord, ce qu'on appelle le nœud nord en astrologie, est dans votre signe. Donc, vous pouvez aussi être particulièrement influencés, sensibles et tout aux énergies lunaires. Surtout par rapport à tout ce qui est d'ordre karmique, amis Gémeaux. Donc, je vous le dis parce que là, la nouvelle lune arrive dans deux jours. Et que moi, j'aime bien, je suis très sensible aussi à toutes ces énergies-là. Je fais des guidances sur les énergies lunaires. Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. C'est juste un intérêt, c'est une passion, c'est pas mon métier, mais c'est du partage ici. Donc, voilà. Je voulais juste aussi souligner ça. Alors, ça y est, on y va, c'est parti pour votre tirage. On a le maître qui est tombé au chaud. Qui n'a pas de numéro au-delà du temps et d'espace. Notre ami au chaud qui est là. Alors, ensuite. On a la maturité, la neuf d'arc-en-ciel dans la vie matérielle. On a le voyage, la huit de feu pour vous là dans le mental. On a le partage, la dame de feu dans les énergies émotionnelles. Au-delà de l'illusion, la vingt des arcanes majeurs dans la vie spirituelle. C'est un superbe tirage des Gémeaux. Alors, comme je vous parlais de la lune, elle est quand même là au premier plan. Alors, ok, c'est la pleine lune. Mais c'est quand même la lune. Alors, déjà quand même ce que je ressens, ce que je perçois, c'est quand même beaucoup de spiritualité. D'une certaine manière. Avec le maître qui est là. Et au-delà de l'illusion, dans la vie spirituelle. On est sur la numéro 20 des arcanes majeurs. Et celui qui est au-delà du temps et de l'espace. Qui n'a pas de numéro. Donc, du coup, au-delà de la dualité. En fait, c'est l'idée d'être au-delà de la dualité. Vraiment, c'est ça. Alors, je vais reprendre un petit peu les cartes. Énergie par énergie. Mais sinon, il est fort possible qu'il y en ait certains qui regardent la vidéo. Qui vont faire un voyage. Qui prévoient de partir faire un voyage. Comme c'est quand même encore l'été. Tout ça. Peut-être prendre des vacances. Un voyage qui est sous de bons augures quand même. Qui peut vous amener beaucoup de partage, etc. De moments passés avec des gens. Et tout ça. Donc, grosso modo, principalement, c'est de ça que ça parle. Alors, si je reprends quand même ici, au chaud. On le voit. Il y a la pleine lune. Qui représente vraiment votre instinct, votre intuition. On a la barbe blanche. Le sage, la sagesse. Ça peut être vous qui cherchez un maître spirituel. Ça s'appelle le maître de la carte. Donc, ça peut être vous qui allez rechercher un gourou. Je ne sais pas qui. Un maître spirituel. Quelqu'un qui va vous enseigner. Qui va vous transmettre des choses. Qui va vous guider. Peut-être que ce voyage, il est dans cet objectif-là. D'aller à la rencontre de quelqu'un. Qui sera un maître. Qui l'est déjà. Qui le deviendra. Ou qui est autour de cette perspective-là. Ou alors, c'est vous qui allez à la rencontre de votre propre maître intérieur. Puisque cette carte, elle invite en fait quand même beaucoup à se retourner vers son maître intérieur. Et elle nous met en garde aussi contre les faux prophètes et contre les faux gourous. C'est aussi ça le truc. Elle n'est pas juste... Elle a son aspect négatif, vous voyez. Voilà. Qui est représenté par un peu les couleurs autour du maître ici. C'est un peu flou. Il y a des couleurs un peu bizarres. C'est un peu étrange. Donc, le maître vous dit aussi de vous méfier un peu de ceux qui se disent maître et prophète. Elle a son côté négatif, évidemment. Voilà. Donc, vous la placez sous l'angle que vous voulez. En tout cas, si jamais vous allez chercher quelqu'un comme ça. Soyez toujours un peu attentif à qui vous avez en face de vous. Si c'est bien la personne que vous pensez. Si c'est bien quelqu'un de positif, etc. Pour moi, c'est vraiment la carte de la spiritualité quand même. C'est la carte qui est au-delà du temps et de l'espace. C'est la carte qui transcende. Elle n'a pas de numéro. Ce n'est pas un A, c'est elle n'a pas de chiffre. C'est vraiment la carte qui transcende. C'est la transcendance de la dualité. La transcendance de la mort, de la vie, des cycles de la réincarnation. Vous pouvez être à la recherche d'une forme de transcendance. Et puis, voir comment vous vous êtes influencé par les énergies lunaires. Voir ce qui se passe au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Peut-être que ça vous fera davantage rencontrer cette personne. Vous connecter à ça, à ce maître-là. Pendant ces phases de pleines lunes et de nouvelles lunes. Donc, vous verrez. Vous saurez le reconnaître si jamais ce sage se présente dans votre vie. Et puis, soyez prudent. Soyez toujours quand même prudent. Et puis, il y a une forme de sagesse. C'est la sagesse aussi. La sagesse, le vécu, l'expérience. C'est lui qui a créé le tarot Ochozen avec lequel je bosse en fait. C'est pour ça. C'est Ocho. C'est lui qui a fait tout le tarot là avec lequel je travaille. Plus le tarot la transformation, c'est lui. Donc, il est là. Il nous fait un petit clin d'œil, etc. Donc, merci Ocho. Il est toujours pas de le dire. Merci Ocho. C'est bon, je n'ai pas fait de faute de langage. Allez, on continue. C'est l'occasion de dire merci. Alors, le 9 d'arc-en-ciel, ici, dans la vie matérielle, vous parle de maturité. On vous demande de faire preuve de maturité. Quel que soit ce que vous avez à faire, les décisions que vous avez à prendre, qui influencent tout votre environnement concret, matériel, financier, au niveau de votre habitat, au niveau de votre santé, il s'agit ici vraiment d'agir avec réflexion, avec sagesse, n'est-ce pas ? Avec discernement. Et ne pas faire preuve de puérilité, d'infantilité. C'est aussi quand on prend des décisions trop vite, trop rapidement, de manière irréfléchie, inconsciente. Ici, on vous dit de bien mesurer les conséquences des décisions que vous allez prendre. Si par exemple, vous décidez de tout laisser tomber pour faire un voyage, de vendre votre appartement, etc. On vous dit ici, il faut agir en adulte et de manière réfléchie. Donc, c'est aussi de bien assumer les conséquences de ce que vous faites, de vos actes. Ça peut être aussi, voilà, je suis suffisamment mature aujourd'hui pour tendre vers cette guidance qui est là, ce maître qui est là. Je suis suffisamment grand, il est l'heure maintenant, il est temps pour moi d'entamer cette phase, ce nouveau cycle. On est quand même sur un numéro 9, donc, voilà, en fait, ça vous dit qu'il est l'heure, il est temps maintenant, ça y est, vous êtes mûrs pour entamer, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire, etc. Les fruits sont mûrs, quoi, voilà. Donc, c'est plus la peine d'attendre encore davantage par rapport à, vous savez quoi. C'est le moment, voilà, c'est bon, c'est prêt. Alors, dans la vie mentale, on a eu le voyage. Donc, justement, je pense qu'il y en a certains qui pensent à faire un voyage, qui réfléchissent à faire un voyage, à partir quelque part, à tenter une aventure. On est dans l'action, tout ça. Donc, ici, c'est préparer, peut-être, le voyage avec maturité, quand même, avec, comment on dit, réflexion, etc. Alors, le voyage, c'est aussi de ne pas partir à l'aventure complètement aveuglément, de manière trop insouciante. Il y a peut-être des choses à préparer avant, en amont, ou des choses à gérer, même derrière, etc. Bon, il faut assurer certains aspects au retour, etc. Bon, bref, c'est, peut-être, pensez aussi à assurer vos arrières, tout simplement. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de nuages dans la carte du voyage. Donc, il y a toujours un peu des craintes, des peurs, des doutes. On ne sait jamais comment ça va se passer. Il peut y avoir des inquiétudes, même inconscientes. Donc, ici, faites attention à la part obscure, toujours pareil, à la part un peu obscure des choses, même si on ne voit pas tout. En fait, c'est ça, le paysage n'est pas clair. On ne voit pas tout. Même s'il y a des zones d'ombre, on vous invitera quand même à faire le voyage. Mais c'est simplement de les considérer, quoi, de considérer qu'il y a des zones d'ombre et de faire ce qu'il y a à faire pour les traverser dans les meilleures dispositions possibles. Ça va être simplement de traverser le doute, la peur, les craintes de les traverser. Et puis, d'aller voir ce qui se cache derrière, quoi, en dessous. Donc, peut-être qu'il faut vous y préparer, tout simplement. Et puis, avec sagesse et réflexion et maturité. faire ce voyage avec maturité. Le partage, ici, nous dit que vous allez faire des rencontres, qu'il va y avoir de très beaux moments de partage avec des personnes que vous connaissez ou pas, peu importe. Peut-être que ce voyage peut vous amener, ces deux énergies de feu, peuvent vous amener vraiment des beaux moments, des moments de joie, de gaieté, des moments où on se retrouve à vivre quelque chose ensemble, que ce soit des repas, que ce soit une promenade, que ce soit un paysage, n'importe. Simplement, vous serez dans le partage, ici. Donc, c'est une très, très belle énergie, ici. Surtout au niveau émotionnel. Ça vous invite, ici, à faire des rencontres, en fait, à mon avis, à vous relier, en fait, à des gens pour passer des moments chaleureux, en fait, ensemble. Alors, peut-être ce voyage, vous n'allez pas le faire tout seul, ici. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera l'occasion, si vous partez avec quelqu'un, de partager avec cette personne des moments inoubliables, des moments magnifiques. Donc, l'arène de feu, c'est une super jolie carte. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Elle est très créative, etc. Plein d'inventivité, tout ça. Elle a un énorme potentiel. Elle est très, très belle. Elle est épanouie. Elle est rayonnante. Et elle offre... Elle est généreuse. Donc, il y a toutes ces choses-là, ici, au niveau émotionnel. Ça fait énormément de bien. C'est des très belles choses, ici, pour vos émotions qui vous attendent. Et... Pardon. On a la numéro 20, ici, aussi. Je vais boire juste un petit peu d'eau. Excusez-moi. J'ai accorché. On a, ici, au-delà de l'illusion, la numéro 20 dans la vie spirituelle. Donc, ici, c'est, encore une fois, aller voir sous la couche des nuages. C'est ne pas vous laisser freiner ou arrêter par ce qui peut créer des craintes. Aller creuser, quoi. Aller creuser derrière les choses pour essayer de voir vraiment, vraiment les choses et pas simplement par le voile des illusions. On retrouve vraiment... Pour moi, on retrouve quand même au chaud qui est juste derrière. Je vous rappelle, entre la 20 et la... Et celle-là, il n'y a pas de numéro. Il y a juste la 21. Donc, elles ne sont vraiment pas loin l'une de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une spiritualité très, très forte, très élevée dans votre tirage. C'est des hautes énergies, des hautes vibrations. Vous êtes tirés vers l'eau. Puis, vous voyez, on retrouve ce troisième oeil, ici. Cette espèce de diamant, etc. C'est un peu les mêmes couleurs. Ici, on est aussi beaucoup sur le plexus, justement. Comme il y a un peu dans le partage avec la couleur jaune, l'idée d'être dans son pouvoir, dans son plein potentiel. Par contre, on a les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on est connecté à son ressenti, à son intuition. On est aligné. On est prêt à recevoir, à donner. On est prêt à se transformer, à déployer ses ailes. On est prêt à mourir, à renaître à chaque instant de sa vie pour toucher à l'essentiel, à l'énergie vitale, à l'essentiel. Donc, n'hésitez pas à revenir à l'intérieur de vous, à venir en introspection, à faire taire le mental et à ressentir où est ce maître, à le ressentir à l'intérieur de vous, évidemment, et pour être guidé par lui. Je pense que vraiment, vous êtes sur un chemin d'éveil de conscience, d'éveil spirituel, qui se rapporte peut-être à un voyage que vous allez faire. En tout cas, c'est un très, très beau tirage. Vraiment, un très, très beau tirage. Ouais, avec des énergies comme ça dans la vie spirituelle, vous êtes peut-être un maître. Peut-être que vous êtes un maître. Peut-être que vous êtes un maître, voilà, un maître spirituel. Vous avez quelque chose de cet ordre-là, de cette aura-là. Et voilà, ça s'entretient. Évidemment, donc vous méditez, vous partez en pèlerinage, en voyage, vous êtes en quête, en recherche. Et vous êtes centré, vous essayez d'être centré, d'être connecté à votre troisième oeil, à votre intuition. Donc, il y a l'idée de ne pas être dans l'ego, justement, de ne pas se faire avoir par les illusions, les voiles de l'ego. Donc, bon, voilà, quoi. Franchement, super beau tirage, bravo, quoi. Bravo à vous, les Gémeaux, c'est un super beau travail que vous faites, que vous êtes en train de faire, que vous avez fait en fonction de comment ça va résonner. Alors, avec le tarot de la transformation d'Oshou, du coup, c'est lui aussi qui a créé ce tarot-là, le tarot de la transformation. c'est simplement des tarots qui me sont arrivés dans les mains. Je ne suis pas en train de faire, je veux dire, genre, en mode de gourou, gourou, gourou Oshou. Mais le tarot Oshouzen m'a toujours attirée de par ses couleurs et tout et tout. Et le tarot, la transformation, on me l'a offert, je ne le connaissais pas. D'ailleurs, on devait m'offrir le tarot Oshouzen et puis on s'est trompé et on m'a offert celui-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, c'est la vie. On a deux très très belles cartes. Pour vous, on a le plus grand des miracles, la numéro 9. Encore un numéro 9 comme la maturité. Et on a l'amour carrément qui est tombé ici, la 49. Beaucoup sur des 9, 9, 9. C'est quand même très puissant. Alors, on va aller les lire. Le plus grand des miracles, les amis. Waouh. Alors, ça va vachement résonner, vous verrez. Sur les tentations des pouvoirs spirituels. Je vous dis juste la phrase qui est en dessous du titre. Alors, faire un miracle, c'est fantastique, mais pas tant que ça. Faire un miracle relève encore du monde de l'ego. Ce qui est vraiment fantastique, c'est d'être si ordinaire que l'on ne revendique rien. Être si ordinaire que l'on n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit. Bon, alors franchement, je vous disais, s'il y en a qui sont comme un maître spirituel, c'est fort possible. Il y en a qui ont certains pouvoirs peut-être. Et on vous met en garde justement sur la tentation de ces pouvoirs-là de manipuler les énergies et tout et tout. Et justement, si ça passe par l'ego, on vous met en garde. si vous vous en accaparez comme d'une espèce de fonction de qualité qui est genre, bah du coup, moi je sais faire ça, moi je peux faire ça, moi, moi je, moi je, ça vient nourrir quelque chose ici qui est fatal. L'ego va disparaître, c'est la personnalité. Donc, c'est vain. Et puis, ça peut nourrir des forces obscures du coup, de vanité. Donc, ça vous met en garde aussi un peu par rapport à ça, aux tentations. Aux tentations qui peuvent se montrer ici. Attendez, je vous la décris un tout petit peu, c'est intéressant. Un homme rendit visite à Lin Shin et lui dit mon maître est un grand médium et que peux-tu dire sur ton maître ? Que sait-il faire ? Quel genre de miracle ? Et ton maître, quel miracle a-t-il accompli ? Répiqua Lin Shin. Un jour, il me demanda d'aller sur la berge opposée d'une rivière et de rester là et une feuille de papier à la main. La rivière était immense, elle faisait plus d'un kilomètre de large. Il se tenait sur l'autre rive et de là, il commença à écrire avec son stylo et l'écriture apparaissait sur mon papier. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'en suis témoin. Que sait faire ton maître ? Quand il a faim, il mange et quand il a sommeil, il dort, dit Lin Shin. De quoi parles-tu ? Comment peux-tu appeler cela des miracles ? Tout le monde fait cela. Personne ne le fait, répondit Lin Shin. En dormant, vous faites mille et une choses. Quand vous mangez, vous pensez à mille et une choses. Quand mon maître dort, il dort, sans remuer ni se retourner, sans même rêver. À ce moment-là, rien d'autre n'existe que le sommeil. Et lorsqu'il a faim, il mange, il est toujours exactement là où il est. À présent, vous désirez des pouvoirs psychiques. La télépathie, la clairvoyance et toutes sortes de bêtises. Le mental ne change pas. Vous voulez toujours plus. Le même jeu continue. Désormais, c'est la télépathie ou la clairvoyance ou les pouvoirs psychiques. Si tu peux faire cela, moi, je peux faire mieux. Je peux lire les pensées de ceux qui sont à des milliers de kilomètres. La vie est un miracle en soi. L'ego n'est pas prêt à l'accepter. Il veut faire quelque chose de spécial, quelque chose que personne d'autre ne fait, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ça vous met un peu en garde, par exemple, par rapport à ça. C'est simplement ça. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Et pour la 49, je voulais vous la décrire. Enfin, je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais lu l'anecdote. Je ne l'ai pas lu en entier parce que je ne voudrais pas vous ennuyer. Donc, j'ai sauté certains passages. Et sur l'amour, alors ici, c'est très très beau. Le défi que le roi donna à ses trois fils. comprenez bien qu'une graine n'est jamais en danger. Quel danger peut-il y avoir pour une graine ? Elle est totalement protégée. Mais une plante est toujours en danger. Elle est très fragile. Une graine ressemble à une pierre. Elle est dure. Elle se cache derrière une surface orcorhias. Mais une plante doit traverser mille et un dangers et toutes les plantes n'atteignent pas la taille qui leur permettrait de s'épanouir en une multitude de fleurs. Rares sont les êtres humains qui parviennent au deuxième stade de leur évolution et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au troisième stade, celui de la réalisation. Pourquoi ne peuvent-ils parvenir au troisième stade, celui de la floraison ? À cause de la visiter, à cause de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager à cause de leur manque d'amour. Alors, je fais une petite pause ici si vous voulez parce que, évidemment, il n'y a rien de mal dans le fait d'avoir des dons et des pouvoirs, entre guillemets des pouvoirs, entre guillemets des dons, on va dire, des dons des capacités. Mais c'est simplement pourquoi on a envie de développer ça ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça vient servir ? C'est plutôt ça. Essayer de voir la finalité des choses, en fait. Quel est le but, entre guillemets ? À quoi ça peut être ? À quoi ça peut servir ? Au-delà de simplement avoir cette capacité et donc de penser que, ouais, voilà, on est peut-être un peu extraordinaire, un peu spécial. Oui, en effet, c'est vrai, l'ego a envie d'être spécial. Mais au final, il y a quelque chose d'aller voir, en fait, au-delà des illusions. À quoi ça sert, en fait, de pouvoir faire ça ? Donc, c'est peut-être juste à ça que ça amène une réflexion. Puisqu'ici, on nous parle beaucoup d'avidité, justement, d'avidité d'Avarice. Et on dit, ils ne sont pas dans le partage. Donc, c'est ça, ici, le partage qui ressort chez vous. Et en plus, c'est aligné, le maître, le partage, le voyage. Il faut du courage pour devenir une plante et il faut de l'amour pour devenir une fleur. La fleur annonce que l'arbre veut son cœur, qu'il libère son parfum et qu'il offre son âme, déversant tout son être dans l'existence. Ne restez pas à l'état de graines, rassemblez tout votre courage, le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, les garanties, le courage d'être vulnérable. C'est ça aussi, être un grand maître, entre guillemets, c'est ce courage-là d'être vulnérable. Le courage d'abandonner l'ego, le courage de la vulnérabilité, le courage d'abandonner la sécurité et tout ça. On s'expose beaucoup, c'est s'exposer aussi à la vulnérabilité. Donc, ici, des très, très beaux messages. Vraiment, pour vous, les gémeaux, vraiment, chapeau, c'est quand même un sacré, truc. Alors, avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison ? On a eu l'inattendu, très joli, à 49, qui vient juste après l'amour. Peut-être que vous pouvez vous attendre à l'amour. Peut-être que l'inattendu, c'est l'amour qui arrive. Alors, dans ces cas-là, faites comme si vous ne saviez pas. Je n'ai rien dit. Alors, c'est simplement ici vous mettre en état de réceptivité, de vous préparer à quelque chose de magnifique, de merveilleux qui arrive dans votre vie. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmis et des opportunités sur votre chemin. Il n'y a pas seulement un choix, mais leur nombre est aussi gigantesque celui des étoiles filantes. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif ? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Voilà. Ici, c'est se préparer à l'inattendu, se préparer à ce qu'il y ait quelque chose qui se présente, une opportunité, n'importe, quelque chose qui, hop, qui vous amène à vivre un moment vraiment où vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que c'est chouette. Donc, restez ouverts, disposés, disponibles à ce qui n'est pas prévu. Alors, on prend encore une carte avec l'oracle de Gaïa. Alors, franchement, je pense que pour la prochaine flanzeine, je prendrai un peu moins d'oracles parce que ça fait trop d'informations. Même pour moi, la guidance est un peu longue donc j'enlèverai, je ne sais pas lequel, je ne sais pas encore quel oracle j'enlèverai. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, il va falloir que j'enlève un parce que ça fait trop. Alors, mais je fais quand même comme avec les autres guidances, vous n'avez pas, il n'y a pas de raison que vous soyez lésés par rapport aux autres signes qui ont eu toutes les cartes, tous les oracles donc je ne fais pas règle pour tout le monde, pas de la lune. Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour nos amis j'aimeaux ici pour les aider dans leur traversée de cette quinzaine de l'autre. Alors, on a eu la purification par l'eau. Purification des émotions et rajeunissement, la numéro 32, c'est une très très loli carte. c'est un peu, elle fait penser à la Vénus de Milo, elle fait penser à ce tableau-là. C'est la purification par l'eau en même temps, donc on voit une femme nue, vulnérable, qui est prête à être nettoyée, purifiée, qui va se plonger dans l'eau pour notamment nettoyer et purifier ses énergies émotionnelles. Donc, peut-être que ça vous ferait du bien de faire un petit rituel de cet ordre-là. Alors, je vous la décris. Retrouvaille avec votre véritable nature La dame, représentée sur cette carte, a voyagé par mons et par vos en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchie à son passé et sépare le vrai du faux la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur... Alors, pardon, je suis en train de lire la 33. N'importe quoi. Excusez-moi. Je suis désolée. Ça... Bon, ça me faisait vachement écho à Au-delà de l'illusion. Mais j'étais sur la guérison. J'étais sur la 33. Donc, je reprends. La purification des émotions, le rajeunissement. Bon, en même temps, la guérison, elle est juste derrière. On nous parle de guérison. Bon, elles sont collées. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrée par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont refaire surface venue de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Voilà. Ce n'est pas plus mal que j'ai lu le début de la guérison parce que c'est ça aussi. Peut-être revenir dans votre refuge intérieur. Peut-être ça manquait un peu de description par rapport à séparer le vrai du faux. La réalité de l'illusion. Ici, c'est peut-être aussi un appel à ça. Alors, quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Ok, c'est vachement intéressant. Affirmation positive. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui me est devenu inutile. Voilà. Laissez aller ce qui n'est plus utile. Au niveau émotionnel, vous allez vous débarrasser d'une charge qui était là et qui ne vous sert plus à rien. Ça va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux. Il y a une forme de rajeunissement qui s'opère du coup par rapport à cette guérison qui arrive. Donc, c'est très très bien. On a quand même un beau tirage, vraiment un très beau tirage amie j'aime. Très très chouette quand même pour vous là. Et on finit avec les anges gardiens qui vous parlent de manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voilà. Ayez confiance, ayez confiance. Croyez en vous, ayez confiance. Suivez votre intuition et votre cœur. on vous dit que vos rêves ne sont pas loin de se manifester. D'accord ? Voilà. Écoutez, vraiment, c'était une super guidance. C'est quand même une super guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Merci les amis d'être avec moi. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, amis j'aime. Plein de bonnes choses pour la dernière quinzaine du mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour la suite des aventures. Gros bisous, bon voyage peut-être et puis à la prochaine. Bye bye !